Bonjour, je vous propose aujourd'hui une aquarelle avec trois couleurs basiques et un pinceau spécial débutant. Merci de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être au courant des publications. Merci de partager et d'écrire un commentaire. Alors, on va commencer cette aquarelle ensemble, qui est vraiment spécial débutant. On prend un papier, enfin une feuille, moi j'ai pris un bloc, si c'est une feuille, il faut le fixer, donc dans le sens paysage, et vous mettez un washi tape ou un ruban de masquage ou de scotch à peu près à la moitié. Ça va vous faire la ligne d'horizon. Donc mon papier c'est 24 sur 30, j'ai pris du rouge de kinacridone, de la terre de sienne naturelle et du bleu de phtalo. Vous pouvez prendre d'autres couleurs, bien sûr, rouge de kinacridone, vous pouvez mettre du rose permanent, de la lizarine, terre de sienne naturelle, vous pouvez mettre du jaune ocre ou n'importe quel jaune, et bleu de phtalo, vous pouvez prendre du bleu céruléen ou du bleu de cobalt, etc. Il faut juste vérifier que quand vous mélangez votre bleu avec votre rouge, ça fasse du violet et le rouge avec le jaune de l'orange. Et si ces couleurs-là fonctionnent d'entre elles, il n'y a pas de souci. Alors, on mouille bien la partie haute, qui est le ciel, et au pinceau rond numéro 10. Voilà, donc si vous n'avez pas de 10, ce n'est pas grave, c'est le franc-pinceau un peu gros. Donc, si vous avez du 14 ou du 16, voilà, ou du 12, c'est très bien. Donc, voilà, j'ai commencé par mettre du bleu. Donc, vous mettez comme vous voulez. La règle, c'est qu'on met les couleurs claires en bas, et donc un peu plus foncées en haut. Donc, il faut partir d'un bleu foncé, puisque c'est un coucher de soleil bleu foncé, violet, d'en haut, et descendre progressivement vers le rose, l'orange et le jaune. Et après, vous mettez comme vous avez envie, il n'y a pas de modèle. Alors, j'ai quand même une photo à peu près de référence, je vous l'ai mise sur le site. Je n'ose pas vous la montrer là, parce que ça a très peu à voir. Voilà, je m'en suis inspirée de très très loin. Et je trouve que c'est important, des fois, de peindre, de se libérer des photos aussi, parce que ça permet d'être créatif et de laisser vraiment sa créativité et ses envies s'exprimer. Donc là, vous remarquez que j'apporte de l'eau avec mon pinceau, ça se voit, puisque la peinture circule, et que je penche un peu dans tous les sens, de manière à faire circuler ma peinture. Par contre, ce qui est important, c'est de récupérer l'eau, le trop-plein d'eau, qui va du côté où vous inclinez, donc des fois en bas, des fois sur le côté. C'est important de la récupérer au fur et à mesure, sinon ça va vous poser deux problèmes. Le premier, c'est que ça va faire un reflux quand vous allez changer de sens, et selon les couleurs, ça ne sera pas terrible. Le deuxième, c'est qu'à force, ça va passer sous le scotch, enfin sous le ruban, et que ça va faire moche après. Voilà, et puis la troisième et dernière raison, c'est que si vous le laissez, ça va vous faire une belle auréole, et ça ne sera pas joli du tout. Voilà, donc il faut vraiment surveiller. Là, par exemple, je n'ai pas épongé en bas parce que j'ai réincliné vers le bas, enfin vers le haut, pardon, de manière à ce que le rouge qui est en bas circule. C'est ce que je suis en train de faire pour ne pas le... Voilà, mais si vous ne le faites pas circuler, il faut le récupérer. Alors après, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je n'aime pas quand ça fait des espèces de petits cheveux partout. Donc, je ne sais pas, généralement, soit un pinceau, soit je fais circuler de manière à ne pas avoir les espèces de petits cheveux, là, tout est bourrifé en haut et en bas. Voilà, je préfère les choses un peu plus latérales. Alors là, j'ai apporté de l'eau, tout simplement. J'ai fait des projections d'eau, et j'incline dans le sens que je veux qu'elles aillent, et du coup, ça me fait ça. Alors, j'ai pris une pièce de 25 cents, vous l'enveloppez dans de l'essuie tout propre, et vous faites votre soleil. Là, vous avez envie qu'il soit, voilà, tout simplement. Donc, c'est évident, c'est pas sec, parce que vous avez envie que ça sèche, ben, vous n'arrête pas à ça. Et puis ensuite, je me suis aperçue qu'autour du soleil, c'était pas assez jaune. Alors bon, moi, je suis un petit côté un peu maniaque. Donc, j'ai remis un petit peu de jaune, sauf que, ben, voilà, le problème, alors ça peut vous arriver aussi si le papier est encore humide. Ben, voilà, le rond qu'on a fait, il est plus rond. Ben, il n'y a pas de souci. On reprend un... Par contre, il faut prendre un essuie tout propre, vous reprenez un essuie tout propre, et hop, vous refaites, évidemment, le rond au même endroit, et il n'y a pas de souci, ça va sécher. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever délicatement, avant que ça sèche, votre ruban pour vérifier que c'est propre. C'est-à-dire que rien n'est passé dessous. Parce que si c'est passé dessous, il vaut mieux s'en occuper avant que ça sèche. Alors, une fois que c'est sec, parce que là, c'est sec, je suis en train de remettre mon ruban exactement au même endroit. Alors, on peut le faire sans, mais bon, comme j'ai mis débutant, je vous facilite la vie au maximum. Vous remettez votre scotch de manière à pouvoir faire ce que vous voulez, vos collines, vos montagnes, etc. Donc, j'ai pris du rouge et du bleu que j'ai mélangé, ça fait du violet. Alors, ça, je vous montre parce que, voilà, je commence à faire mes montagnes, enfin, des montagnes, des collines, ce que vous voulez. Il faut que ce soit irrégulier. Voilà, c'est pas quelque chose qui existe. Donc, vous êtes bien libre de faire comme vous voulez. Et quand vous regardez de près, vous voyez qu'en fait, le papier n'est pas assez sec. À quoi on le voit ? Parce que ça diffuse légèrement au-dessus. Voilà, c'est pas net. Donc, si on continue, ça va faire ça tout le long. Et c'est pas terrible. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis. On commence toujours par un bord et de manière à voir comment le papier réagit. Il ne faut pas le mettre à la peinture trop foncée au départ, sinon, quand vous allez passer tout de suite, ça va se voir. Donc là, j'ai commencé à corriger. Et que le papier n'est toujours pas sec, donc il continue à diffuser. Voilà, donc, quand c'est comme ça, on attend que ça sèche ou on prend le sèche cheveux si on est pressé. Et donc là, on réessaye. Alors, toujours avec du gelé, sauf que là, il y a un petit peu trop de rose. Donc, je réajuste. Là, il y a trop de bleu. Et bien là, ça me convient. Voilà. Et donc, voilà la différence. Quand le papier est sec, vous voyez que là, quand je pose mes traits, les aspérités, c'est moi qui les ai faits, en fait, parce qu'il faut suggérer des arbres, des constructions, enfin, ceux que vous avez envie de suggérer. Mais là, c'est contrôlé et c'est voulu. Alors que tout à l'heure, ça faisait des espèces de petits cheveux, là. Voilà, c'était pas joli, en fait. Donc, on va continuer comme ça sur la ligne d'horizon, le long de la ligne d'horizon. On peut la faire continue ou pas. C'est comme si c'est vous qui choisissez. C'est votre aquarelle. Après, ce qu'il y a, c'est que plus on va vers le soleil, plus, évidemment, il faut passer du violet au rose et puis après avec un petit peu de jaune de manière à ce que ce soit cohérent avec votre soleil. Ensuite, enfin, si vraiment vous débutez, je vous conseille d'attendre que ça sèche. Sinon, vous continuez l'aventure. Vous surélevez votre feuille parce que, comme on met de l'eau pour éviter, pour que l'eau passe en bas, parce que j'ai remouillé en bas, j'ai remouillé la partie, enfin, j'ai remouillé, non, j'ai mouillé la partie inférieure, là où il y a l'eau. Mais vous voyez bien que l'eau, là, elle descend, elle descend parce que j'ai légèrement surélevé ma feuille, enfin, mon bloc. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des reflux d'eau puisque c'est la surface assez plate. Donc l'eau, elle va partir dans n'importe quel sens et généralement, elle aime bien aller là où il ne faut pas. Et vous risquez d'avoir des reflux vers le haut et donc de vous massacrer ce que vous venez de faire. Donc, moi, je fais plus que le surélevé. Je l'incline carrément en le tenant. Et là, en fait, vous remettez, d'ailleurs, on voit bien, le trop-plein d'eau, il va en bas. Donc là, vous remettez, alors en miroir ou pas, comme vous, vous avez envie que ça soit. J'ai commencé par le jaune, enfin, la terre de sienne naturelle, en faisant attention de ne pas la mettre de la même nuance partout. Il y a un endroit, c'est foncé, des fois, c'est clair. Et je fais pareil pour le rouge où je mets, voilà. Et j'ajoute aussi un petit peu de bleu, enfin, voilà, donc de manière à, il faut que le bas, alors là, c'est l'inverse du ciel. Le haut de l'eau doit être plus clair puisque le soleil est plus près et le bas est plus foncé. Je n'ai pas fait les reflets de la montagne ou de la côte sur l'eau parce qu'en mer, c'est quand même, c'est rarement le cas. Et puis, je n'avais pas envie de les faire. C'est une autre raison. Voilà, donc après, vous mettez, voilà, encore une fois, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne risquez rien, d'abord parce que c'est qu'une feuille de papier et ensuite, le paysage n'existe pas. Donc, faites bien comme vous voulez. Donc là, vous protégez, vous prenez alors une pipette si vous avez, sinon vous prenez un pinceau d'eau claire et vous mettez une goutte d'eau, en fait, de l'eau, au niveau du soleil qui va vous chasser la peinture puisque la peinture, l'eau, flèche de soleil tranquille. Et si vous débutez, vous pouvez vous arrêter là, ce qui est déjà super. Et vous êtes vos petits oiseaux, c'est important, les oiseaux, il ne faut pas les oublier. Voilà, donc, si vous êtes, vous êtes arrivé là, félicitations. Si vous êtes un peu plus aventureux, vous pouvez continuer avec nous. On va faire un petit peu, on va aller un petit peu plus loin. À partir de là, on va essayer de texturer un petit peu, donner un petit peu de, aussi peut-être un petit peu d'originalité. Donc, j'ai pris, alors c'est toujours humide, ce n'est pas sec. Je prends de l'eau sur mon pinceau et je pose de l'eau là où j'ai envie qu'elle soit. C'est-à-dire que je suis en train de créer volontairement des auréoles. Voilà. Donc, vous voyez que là, ça fait une auréole. Forcément, la peinture est humide, elle est en train de sécher et moi, j'y mets de l'eau. Donc, l'eau chasse, encore une fois, l'eau, elle chasse le piquement. C'est pour ça que vous avez des, ça crée des auréoles. Sauf que là, les auréoles, je les crée exprès de manière à ce que ça me texture, parce que le bord de l'auréole, c'est quelque chose qui est, ça vous fait une espèce de dentelle, voilà, donc plus foncée forcément puisque la peinture se ramasse. Et ça va me, je vais utiliser ça pour faire, pour suggérer, alors soit une zone un peu, peut-être un peu marécageuse ou genre maré ou maré salant ou bien une côte, voilà, les bords de la côte puisque ça me fait, ça me fait le tracé très aléatoire mais très coloré en même temps et je trouvais que c'était sympa. Donc après, une fois que ça a commencé à sécher, en animé, j'ai mis des herbes. Alors les herbes, je les ai faites au pinceau ou bien on peut les faire aussi à l'éponge, voilà, donc vous alternez dans les couleurs, soit, voilà, j'ai mis, soit du jaune carrément que la terre de sienne soit le rouge, soit le rouge et jaune ou bien les trois couleurs ensemble qui vous donnent, la couleur qui est en dessous le bleu là, qui vous donne une espèce de marron bleuté, voilà. Et puis ensuite, à droite, j'ai déposé mes couleurs et j'ai fait, j'ai pris la carte et j'ai tracé des, j'ai suggéré des rochers sur la droite et ensuite avec de la végétation. Voilà, donc j'espère que ça va vous être utile, que vous allez faire de très belles aquarelles, très lumineuses et très, avec des couleurs qui sont magnifiques, que vous allez bien vous régaler à jouer avec la peinture, les couleurs et l'eau. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.